bonjour à tous et à toutes dans cette vidéo je vais encore parler de l'intelligence et je vais vraiment remonter à la racine pour vous suggérer des lectures pour savoir comment vous cultiver le plus intelligemment et le plus efficacement possible donc puisque ça vous intéresse demeurez à l'écoute mon nom est nicolas lehoux et bienvenue dans l'univers jovial de nicolas dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne youtube je vous propose un programme pour un nouvel univers car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle dans les dernières vidéos je vous ai donné beaucoup de suggestions de lecture à propos des agents d'intelligence qui m'ont beaucoup inspiré donc c'est des gens extrêmement intelligents je suis conscient que la majorité d'entre vous commence presque à zéro et que ça peut être décourageant d'aborder des auteurs comme ça qui sont déjà très complexes sans avoir des références et je dois dire que personnellement c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai terminé l'université j'ai quand même été à l'université et que je suis arrivé à montréal je me sens je me croyais vraiment très cultivé franchement je me pétais les bretelles comme on dit ici de mon de ma culture et puis là j'ai rencontré une femme qui est devenue ma compagne et elle venait de la roumanie elle avait reçu une éducation vraiment complète avec la culture générale et c'est là que j'ai réalisé que j'étais un total inculte je ne savais rien et j'ai réalisé que le système d'éducation ici au Québec joue contre nous il nous rend le moins intelligent possible et il fait de nous des singes spécialisés des robots en fait donc les gens qui sortent d'université sont capables de faire des tâches très très précises un peu comme un robot mais ils n'ont pas de culture donc ils ne sont pas capables d'une réflexion profonde à propos du monde de la réalité de leur place dans l'univers etc parce que c'est pas quelque chose qui nous est enseigné à l'école moi je peux pas dire que j'ai reçu de la culture à l'école j'ai pas j'ai pas eu des professeurs qui étaient des amants de la culture je l'ai pas reçu à la maison non plus il y avait pas vraiment de ça à la maison donc c'est vraiment ma compagne de cette époque qui m'a montré comment me cultiver et c'est là que j'ai commencé à me cultiver vraiment et la culture générale c'est quelque chose de très vaste et aujourd'hui j'aimerais vous donner quelques lectures pour vous donner un point de départ donc pour ceux d'entre vous qui commencent vraiment à zéro et moins dû au système dans lequel vous avez été éduqués bien aujourd'hui moi je veux vous tendre la main et vous permettre de vous élever vous d'augmenter votre intelligence et d'augmenter votre niveau de culture j'ai beaucoup de livres à vous suggérer et vous pouvez prendre n'importe quel dans n'importe quel ordre l'important c'est que vous les achetiez parce que je trouve que c'est beaucoup plus plaisant d'avoir chez soi dans la bibliothèque parce que on peut les prendre quand on veut on peut les souligner on peut écrire dedans donc moi j'en suis venu à aimer cette méthode d'acheter les livres usagés parce que c'est très facile la majorité sont c'est tout des livres que j'ai acheté usagés en fait et ça m'a pas coûté très cher donc vous pourrez vous monter une très belle bibliothèque et si vous êtes des parents et bien vous pourrez monter une très belle bibliothèque pour donner le goût à vos enfants à la culture parce que c'est pas à l'école qu'ils vont le recevoir malheureusement le système scolaire n'est pas fait pour nous rendre intelligents au contraire alors commençons tout de suite cette cette revue très intéressante des livres qui m'ont beaucoup qui m'ont formé en fait je peux dire que ça a formé mon intelligence ça a donné une structure à ma pensée donc moi j'ai une liste ici aujourd'hui parce que c'est assez complexe donc histoire illustrée de la littérature latine et histoire illustrée de la littérature grecque nous sommes des occidentaux et c'est dans nos racines à nous qu'il faut aller chercher pour comprendre le monde donc j'ai pas réussi à trouver ah oui j'ai réussi à les trouver les deux donc ces deux petits livres comme ça jaune histoire illustrée de la littérature grecque et des images je sais pas si on va bien voir mais des petites images des textes et j'ai histoire illustrée de la littérature latine et vous allez voir la majorité des livres que je vais vous dont je vais vous parler ici ce sont des livres qui étaient pour les écoliers à l'époque où la culture est encore est encore appréciée et enseignée c'est à dire deux générations plus loin de moi moi j'ai eu un professeur de philosophie qui lui quand il était à l'école il a appris le latin et elle a appris le grec et l'histoire latine était très importante donc ce sont des livres d'école des années 40 50 et peut-être même avant parce qu'avant c'était très important mais ici au québec en particulier dans les années 60 ils ont créé le cégep et ils ont enlevé la culture générale pour amener la spécialisation et donc c'était un travail très coordonné de l'appareil manipulateur plutocratique pour nous rendre plus idiot moins intelligent en enlevant la culture générale c'est sûr que les gens n'ont plus de référence donc deux livres très intéressants mais si vous les trouvez pas il c'est possible de trouver des alternatives voyez ça c'est une alternative que j'ai trouvé littérature latine l'important c'est d'avoir un livre rétrospectif sur la littérature et d'avoir des textes et d'être en d'être en contact avec les divers auteurs de l'époque gréco latine parce que c'est la base de notre culture nous les occidentaux il est aussi possible de trouver des petits livres très très résumé comme ici la littérature grecque dans laquelle dans la collection que sais-je donc idéalement trouver les deux premiers dont je vous ai parlé histoire illustrée de la littérature latine et histoire illustrée de la littérature grecque si vous les trouvez pas trouvez des petits livres parallèles et vous avez pas besoin de payer très cher voyez ça ça m'a coûté probablement trois quatre dollars et et c'est ça pas besoin d'investir trop ces livres-là c'est des livres anciens et dont personne ne veut et c'est ça l'avantage vous allez voir c'est vous allez les trouver facilement parce que les gens n'aiment pas la culture aujourd'hui et c'est quelque chose d'oublié donc vous allez trouver ces livres très facilement alors on peut continuer avec aide mémoire de latin et aide mémoire de grec donc je les ai trouvés les deux aide mémoire de latin et aide mémoire de grec ce sont deux petits livres très très résumés pour donner un vraiment une idée très très générale de l'époque latine de l'époque grec comment elle vivait comment ils s'habillaient quels sont les auteurs quels sont les hommes politiques de l'époque c'est vraiment très intéressant c'est comment ils s'habillaient aussi comment les maisons étaient faits vraiment la vie quotidienne des grecs la vie quotidienne des latins c'est fait c'est vraiment fascinant surtout si vous commencez à apprendre le grec qui est le latin vous allez voir que c'est très intéressant d'avoir en plus les références autour de la langue deux livres très intéressants que je suggère alors après dans idéalement dans la collection time life magazine vous avez vous avez des livres à propos de la grèce l'égypte la rome ou byzance j'ai pas réussi à les trouver vraiment à part à part byzance j'ai trouvé de byzance ce sont des livres encore là très très intéressant illustré qui donne une belle idée de l'époque et vous voyez lui j'ai trouvé pour deux dollars donc byzance j'ai trouvé des livres parallèles qui ressemblent à ça donc grèce et rome encore là un gros livre sur la grèce antique et j'en ai trouvé un sur la grèce antique plus précisément la grèce antique encore là ce sont des les livres plein d'images vous allez voir qu'il y avait une grande richesse dans cette époque de la grèce antique la racine du français c'est le grec ancien et le grec ancien devenu le latin le latin devenu le français et le français devenu l'anglais et donc si vous voulez connaître vos racines vous devez remonter dans la grèce antique c'est un lieu incroyable de c'est un lieu éclatant d'intelligence il ya eu des grands penseurs des grands philosophes et c'est c'est important que vous les connaissiez si vous trouvez pas ces livres vous pouvez aller aussi dans une direction avec des petits livres comme ça histoire de la grèce ancienne ça il ya pas beaucoup d'images dans ces livres là c'est très dense mais c'est très très intéressant donc vous allez passer beaucoup de temps sur la grèce antique et la rome antique parce que c'est vraiment un endroit important de l'histoire vous voyez c'est un autre que j'ai trouvé ici histoire romaine de la légende des nés à la dislocation de l'empire très intéressant moi j'adore ces petits livres parce que c'est des livres qu'on peut lire en une soirée ou deux on peut se donner un vraiment un résumé intense et se mettre dans un bel état d'esprit pour comprendre la culture générale de cette époque avant d'aller étudier spécifiquement certaines choses alors après ça une autre gestion c'est mémo ou une encyclopédie équivalente ça j'ai pas trouvé je sais pas c'est plus difficile à trouver mais une encyclopédie sur la grèce antique bon j'ai déjà des choses intéressantes sur le sujet c'est déjà beaucoup après ça les histoires de la bible lire la bible c'est très long c'est presque impossible je l'ai fait une fois quand j'étais plus jeune je l'ai lu de a à z mais c'est une entreprise complètement folle des milliers de pages et c'est très c'est très difficile à lire parce que c'est très c'est écrit dans un style ancien donc pourquoi ne pas aller vers histoire de la bible ça c'est un livre encore là pour les écoliers des années 40 les années 30 et ça donne un résumé il y a aussi des images donc au lieu de lire la bible au complet ce qui va vous prendre deux ans bien lisez plutôt un livre comme ça les histoires de la bible qui va vous donner un résumé de la bible donc au lieu de d'avoir un texte sur 50 pages vous allez l'avoir sur deux trois pages avec une image et c'est c'est bien parce que ça touche l'imagination et et pour les jeunes c'est encore plus intéressant si vous êtes jeune c'est beaucoup plus intéressant de lire un livre de même que de lire la bible qui est très aride et puis la bible c'est le livre le plus lu sur la planète ou un des livres les plus lus sur la planète si vous voulez comprendre vraiment l'histoire et votre place dans l'histoire ben vous devez lire la bible ou sinon lisez plutôt les histoires de la bible en deux trois soirées vous allez avoir fini et vous allez avoir une meilleure idée de la bible dans son ensemble et si vous avez le goût d'aller étudier certains textes plus précis mais ça va être facile parce que vous allez avoir vu l'ensemble de la bible et il y a quelque chose qui va attirer votre attention et là vous allez pouvoir préciser si vous commencez à étudier la grèce antique et la romantique vous allez peut-être avoir le goût d'étudier justement le latin et le grec et je vous suggère fortement de vous donner des notions de commencer à étudier ces langues moi je l'ai fait c'est très difficile surtout le grec ancien c'est vraiment une torture mais en même temps c'est délicieux de comprendre les références parce que vous allez rentrer dans la langue et vous allez mieux comprendre votre langue pourquoi ils enseignaient le grec et le latin entre autres il y a près de 70 ans 80 ans ben c'est que ça nous aidait à comprendre notre propre langue donc ceux qui ont suivi ces cours là écrivent mieux parce qu'ils comprennent mieux la structure du français et pourquoi on écrit tout croche en tout cas moi il a fallu que je me forme et que j'étudie par moi même le français puis en plus je suis écrivain donc j'ai beaucoup écrit j'ai beaucoup lu et ça m'a aidé mais je fais des fautes stupides à cause qu'on m'a pas montré les règles intelligemment on m'a juste monté on va simplement montrer la surface des choses sans me faire comprendre la racine des choses donc et pour ça vous allez pour étudier le latin le grec vous allez avoir besoin d'un dictionnaire un petit dictionnaire grec latin pourrait vous être très utile et même si vous les étudiez pas c'est toujours une belle référence d'avoir dans une bibliothèque le grec le grec et le français j'ai pas trouvé un sur le grec ancien c'est plus spécialisé mais le grec et le latin peuvent le grec contemporain peuvent fonctionner quand même parce que c'est la même langue ça c'est le c'est la référence justement pour le latin felix gaffio donc le dictionnaire abrégé latin français illustré c'est très intéressant très utile pour apprendre le latin mais en même temps pour simplement s'initier en regardant les mots il y a des images et c'est vraiment intéressant moi je trouve ça de voir la racine des mots de voir d'où vient certains mots et ça montre à quel point aujourd'hui les gens oublient le sens des mots les gens disent n'importe quoi aujourd'hui et parfois ça nous ça ne veut rien dire par rapport à l'original par les mots originaux et le sens premier c'est perdu parce que nous sommes des incultes en amérique du nord et c'est dommage mais moi dans cette vidéo je veux vous donner les outils pour vous sortir du trou parce que moi ils m'ont été donné généreusement par des gens qui sont hors du système et qui m'ont qui m'ont permis de sortir de cette noirceur et j'aimerais contribuer à vous aider à sortir de la noirceur aussi et un autre petit dictionnaire que j'ai trouvé dictionnaire latin français un petit dictionnaire comme ça toujours très très facile à manipuler après ça deux livres intéressants je n'ai pas trouvé l'autre mais celui ci s'appelle les racines grecques du vocabulaire français et il existe l'autre les racines latines du vocabulaire français mais je n'ai pas encore trouvé vraiment intéressant ce livre là est génial parce que ça nous donne la racine de des mots comme par exemple ici gymno gymno ça vient du grec d'où les exercices physiques étant pratiqués nu par les grecs gymnase gymnastique gymnaste et gymnique donc gymno veut dire nu quand vous allez au gym vous allez dire ben il faudrait que je me mette nu parce que les grecs faisaient de l'exercice nu donc gymnase gymnastique gymnaste vient du grec nu vous voyez ce genre de ce genre de réflexion est super intéressante moi ça j'adore regarder les mots comme ça et vous voyez ça je l'avais pas je l'avais pas encore su et je trouve ça intéressant que ça veut dire nu gymno et c'est tout un livre complet sur ça sur juste la racine des mots comme télé loin au loin donc télé veut dire loin au loin vous voyez je me fais prendre moi même donc c'est genre de livre que vous voulez avoir absolument dans votre bibliothèque continuons cette ce voyage alors une belle ça c'est un livre extrêmement intéressant chronologie universelle de andré laranée ça c'est vraiment sa part de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui et ça fait un survol vraiment général vous voyez c'est pas un gros livre mais vous avez tous les événements les plus importants de l'histoire et ce livre-là c'est un must vous avez besoin de ce livre-là dans votre bibliothèque et lisez-le plusieurs fois par année moi je l'ai lu déjà plusieurs fois et je continue de le relire pour me rentrer ça dans la tête parce qu'on me l'a pas appris à l'école et donc ce n'est pas normal pour moi de savoir ces choses-là c'est dommage parce qu'à l'école j'aurais dû apprendre l'histoire universelle et je me rappelle que moi j'ai appris l'histoire du québec qui est pas vraiment une vraie histoire 500 ans 300 ans l'histoire du canada un petit peu ça remonte aux amérindiens mais j'ai jamais eu une histoire mondiale une histoire universelle et je me rappelle moi que ma compagne de l'époque qui elle était qui est roumaine elle savait le nom de tous les pays toutes les villes toutes les les capitales de chaque ville les les auteurs importants de chaque partie du monde même savent leur date de naissance c'était incroyable ça et moi je ne savais rien je suis pas en train de dire que je n'avais rien moi j'avais le bonheur j'avais la créativité j'avais une super créativité et ça m'a sauvé et c'est ce qui fait que moi je suis heureux mais je peux comprendre que beaucoup de gens sont malheureux aujourd'hui parce qu'on ne nous donne pas les outils pour nous libérer pour être libre après l'école on nous donne tous les outils pour nous enfermer à vie moi ma chance c'est que je suis un artiste et j'avais déjà cette intelligence profonde en moi et cette créativité donc j'avais une oeuvre et même si j'avais pas de culture j'avais quelque chose d'autre mais la majorité des gens n'ont pas ça et c'est très dommage alors continuons petit dictionnaire chronologique illustré des empereurs romains ça je ne l'ai pas trouvé malheureusement petit dictionnaire grec français c'est un livre un livre intéressant ça c'est un roman c'est le seul roman que je suggère le maître des illusions Donna Tartt vraiment intéressant pas très facile à lire c'est des étudiants de grec et ça va vous donner une idée des passionnés de grec ancien et de latin comment ils y sont à l'université c'est une aventure assez rocambolesque basée sur justement de la mythologie grecque et donc je la suggère c'est pas facile à lire mais c'est important de l'avoir dans votre bibliothèque l'histoire là on monte un petit peu plus on arrive au Moyen-Âge le Moyen-Âge est très important aussi c'est une longue partie de l'histoire moi je suggère les livres sur l'histoire du Moyen-Âge j'en ai trouvé j'ai trouvé cette série très intéressante ça vient par petits morceaux comme ça donc le le 16e siècle c'est dans la collection Bordas vous trouverez ça dans presque tous les livres dans tous les magazines de livres usagés je l'ai toujours vu et ça c'est très très illustré il y a les textes de l'époque et je me rappelle quand j'avais 24 ans c'est ça que ma compagne m'avait suggéré ce genre de livre là et ici j'ai le le 17e siècle il y a le 18e siècle le 19e siècle et le 20e siècle dans cette série et si vous pouvez avoir toute la série ben allez-y c'est vraiment très intéressant je me souviens d'avoir dévoré ces livres c'était la première fois que j'étais mis en contact avec ça il y avait une joie en moi tellement profonde d'être en contact avec cette chose là et en même temps je me suis senti trahi trahi par mon système scolaire trahi par la famille trahi par le monde dans lequel je vis présentement parce qu'on ne m'a pas enseigné ces choses là et j'ai dû le faire par moi-même à la soirée de mon front quand j'étais dans la vingtaine et moi j'avais la chance de ne pas travailler donc j'ai eu du temps et je vous dis que je faisais ça vingt-quatre heures sur vingt-quatre j'y pensais toujours je lisais à tous les jours ces choses là mais la majorité des gens finissent l'école et commencent à travailler et ils font du quarante heures semaine et plus donc oubliez ça ils ne vont pas avoir de temps pour étudier et ils n'auront pas de temps pour la culture je me rappelle quand j'étudiais le grec ancien je cherchais des gens pour pratiquer et étudier avec eux il y avait un grec qui m'avait appelé et il m'avait dit tu dois être vraiment riche j'ai dit non pas vraiment pourquoi et il m'avait dit tous les gens que je connais qui étudient le grec ancien ce sont des riches parce qu'ils ont du temps parce que les gens très riches ne travaillent pas ou très peu et ça m'avait fait rire ça m'avait fait sourire et je m'étais rendu compte que j'étais riche j'avais une grande richesse intérieure qui était le temps et ça j'en suis conscient j'ai trouvé ce livre aussi Ancient and Medieval History donc vous voyez il y a toujours moyen de trouver des livres parallèles sur le sujet c'est sûr qu'il y en a des meilleurs que d'autres mais ça encore là c'est un livre que j'ai trouvé celui-ci je l'ai trouvé au colisie du livre pour 3-4 dollars même pas donc c'est ridicule il faut que je l'achète tous les livres que je vous présente ils m'ont coûté à peu près entre 1 dollar et 10 dollars maximum dans la collection Que sais-je je suggère plusieurs livres j'ai pas réussi à tous les trouver mais il y a entre autres Socrate et j'ai trouvé un autre de Socrate qui est de A.J. Festugia un autre très intéressant ça donne une idée vraiment très générale de Socrate et ça me semble important Socrate c'est le centre autant Bouddha peut être le centre de la pensée bouddhiste la pensée hindoue Socrate est le centre de la pensée occidentale c'est un des premiers penseurs philosophes qui a le plus marqué l'histoire Socrate a été le professeur de Platon Platon a été le professeur d'Aristote Aristote a été le professeur d'Alexandre le Grand Alexandre le Grand a changé la face du monde aussi par ses conquêtes et donc c'est un fil très 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 important vous devez connaître ces gens et encore dans la collection que sais-je vous pourrez trouver les philosophes la raison la philosophie l'hermétisme orphée et l'orphisme je ne les ai pas encore trouvés mais comme vous voyez j'ai tellement de lectures que ce n'est pas si grave faites ce que vous pouvez et trouvez ce que vous pouvez et déjà si vous en avez quelques-uns quand vous allez avoir l'inspiration vous allez aller vers votre bibliothèque vous allez en prendre un vous allez vous asseoir parce qu'on ne sait jamais quand l'inspiration peut frapper et ça c'est important d'avoir les références à la maison c'est pour ça que moi je préfère ça maintenant que la bibliothèque je vais terminer avec deux livres encore intéressants sur l'histoire de la philosophie parce que si vous voulez comprendre la culture il faut vous intéresser aux philosophes et quoi de mieux que de prendre encore là un livre sur les philosophes donc ici moi c'est un petit livre que j'ai trouvé sans philosophe j'ai trouvé ça génial ce livre illustré il donne des références il parle un petit peu de chaque chaque auteur et ça part des grecs anciens 700 avant Jésus-Christ même c'est plus que la philosophie grec il y a Thalès Pythagore Confucius la haute Mottu et le Platon et là ça monte jusqu'à aujourd'hui et ça finit avec des philosophes contemporains qui sont même pas encore morts et un autre que j'avais trouvé dans ce style-là histoire des philosophes illustrés par les textes délicieux livre vraiment sur la philosophie parce que là en plus ils donnent des textes donc ils passent tous les grands philosophes et vont donner des extraits de leurs textes et donc ça va vous permettre en un clin d'œil de vous de vous plonger dans tous les textes de la philosophie et c'est une discussion aussi les philosophes discutent entre eux on part des premiers et ça discute ça avance dans le temps et vous voyez qu'il y a comme une progression dans les idées tel philosophe répond à un philosophe de l'antiquité et ramène quelque chose de nouveau et toujours il y a quelque chose qui change qui grandit j'aime pas le mot évolution je l'utiliserai pas ici j'irais plus un accroissement comme une graine qui est plantée dans la terre qui grandit la graine n'évolue pas elle fait juste grandir avec toutes les les ressources dont elle a besoin elle peut devenir un arbre géant un arbre centenaire et c'est ça l'histoire de la philosophie je vous suggère de trouver ses livres et c'est sur ça que je termine mes suggestions vous voyez c'est beaucoup de choses mais faites-vous une liste je vais mettre la liste dans la description en dessous de cette vidéo faites imprimer cette liste allez dans des marchés de livres usagés et commencez à acheter ses livres ça ne va pas vous coûter cher et commencez à vous créer une petite bibliothèque qui sera dédiée à vous cultiver et vous allez voir que ça va devenir un plaisir et cherchez des gens avec qui apprendre parce que c'est plus le fun quand on est plusieurs quand on est plusieurs parce qu'on peut parler on peut se dire cette semaine lisons tel livre et là on se réunit on peut en parler parce que vous allez voir qu'il y a très peu de gens qui aiment la culture et qui sont passionnés de culture comme moi je peux l'être et vous n'allez pas pouvoir en parler beaucoup par contre vous allez avoir vous allez pouvoir penser au deuxième niveau de la pensée vous allez avoir une amplitude dans votre personnalité dans ce que vous êtes vous allez avoir des références vous allez être beaucoup plus intelligent parce que justement vous allez avoir des références sur le monde vous allez connaître les références et quand vous allez lire les journaux quand vous allez écouter la télé quand vous allez avoir des discussions avec des gens cultivés vous allez pouvoir interagir avec eux et comprendre de quoi ils vous parlent ce qui est rarement le cas je sais que ça peut vous paraître décourageant surtout si vous êtes d'un certain âge et que jamais vous avez touché à ça mais ma suggestion c'est un peu à chaque jour c'est quelque chose que j'ai découvert d'ailleurs dans le livre un livre d'apprentissage du grec ancien donc comment apprendre le grec ancien qui est très très difficile un peu à chaque jour ne commencez pas à faire un gros bloc de trois heures le samedi pour apprendre ces choses-là commencez à chaque jour prenez par exemple le livre Histoire de la philosophie illustrée et mettez-la moi ici j'ai une pile de livres en permanence et mettez-la sur une table votre table à côté de votre lit sur la table dans le salon et quand vous avez 15 minutes assisez-vous et lisez un peu avec un crayon soulignez les parties qui vous intéressent cherchez le moyen de les utiliser dans votre vie de tous les jours donc si vous avez souligné une citation que vous adorez partagez-la sur votre Facebook et vous allez voir comment les gens vont réagir et là les gens vont commenter et commencer à discuter à propos de cette pensée moi mes livres sont remplis de lignes je ne sais pas si on voit très bien ici mais ça ça me sert à repérer très rapidement les choses les plus importantes dans les textes que j'ai lus ce qui m'a touché le plus et et après ça quand je le relis je peux rapidement aller chercher les choses qui m'intéressent par exemple Hegel a dit le fond de l'être est en définitive idée esprit intéressant vous voyez je pourrais prendre ça écrire ça sur mon profil Facebook et voir comment les gens réagissent et vous allez voir que peut-être dans vos amis il y a des gens qui ont des belles notions et qui vont pouvoir répondre non non oui oui et là et là la philosophie commence et là on peut commencer à philosopher et là on peut dire Pythagore a dit telle chose et oh non Saint-Augustin a répondu telle chose et puis après ça Spinoza est revenu avec telle autre chose et moi c'est un de mes plaisirs c'est philosophie et maintenant que je me suis donné de la culture et ça je l'ai fait à la force de mes bras je n'ai reçu d'aide je n'ai pas reçu d'aide en tout cas de mon système d'éducation et non plus de mes parents parce que les autres ne l'avaient pas reçu donc ils ne savaient pas c'était quoi ils n'ont pas de notion d'histoire et de culture générale parce que le processus était déjà commencé quand mes parents étaient jeunes processus d'idiotisation de la population donc l'école n'a pas été créée pour nous rendre intelligents bien au contraire il me semble que l'école a été créée par Charlemagne justement pour occuper son peuple pour qu'il n'y ait pas de révolte il n'y ait pas de révolution alors les gens se sont mis à étudier mais pas des choses très avancées les choses les plus avancées ont toujours été cachées à quel point il y a il y a des livres incroyables dans les voûtes du Vatican quand est-ce qu'on va le savoir ils ont des livres qui feraient passer l'humanité à deux trois mille ans dans le futur si vraiment ils en avaient la volonté mais ça nous est caché combien de temps ça nous a été caché même les choses les plus basiques donc mes amis reprenez le contrôle de votre éducation ne croyez pas que le gouvernement est votre ami qu'il est là pour vous rendre intelligent au contraire ce n'est vraiment pas le cas donc si vous voulez que vos enfants soient intelligents vous devez vous former vous-même vous donner des notions et après ça donner le goût à vos enfants leur donner la passion transmettre la passion parce que si vous n'avez pas vous-même la passion de l'intelligence la passion de la culture comment le transmettre ce qui moi m'a aidé à l'époque de ma vingtaine c'est que ma compagne avait la passion elle était totalement immergée dans sa culture roumaine il y avait beaucoup de problèmes bien sûr et c'était incroyable c'était l'époque de Ceausescu et les gens n'avaient presque rien mais ils avaient la culture et à l'école la culture était très très importante et elle elle est très fière de ça et je vois une beauté dans cette femme parce qu'elle est elle a une culture et la culture s'est cristallisée et si j'avais eu ça aussi dès mon enfance ma culture serait cristallisée présentement mais ce n'est pas le cas j'ai dû apprendre par moi-même et je n'ai pas eu de vrai formateur donc je suis allé comme ça à la mitaine et je me suis donné une culture mais ce n'est pas aussi parfait que quelqu'un qui l'aurait reçu dès l'enfance par des maîtres de culture dans cette vidéo dans le fond j'ai cherché à vous donner la passion de l'intelligence à vous donner la passion de la culture générale et je pense que j'ai beaucoup de matière ici qui va vous donner du travail pour les prochaines années et si vous avez des questions des commentaires des suggestions si j'ai oublié des choses si vous connaissez d'autres alternatives aux livres que j'ai donnés n'hésitez pas à les mettre ici en dessous pour que ça puisse aider d'autres gens à se cultiver eux-mêmes merci d'être à l'écoute de cette vidéo j'apprécie votre attention et j'apprécie de savoir que certains d'entre vous tout comme moi sont passionnés de l'intelligence mon nom est Nicolas Lehou merci d'avoir été à l'écoute de l'univers jovial de Nicolas je vous invite à me laisser un pouce si vous avez apprécié cette vidéo partagez-la sur vos réseaux sociaux afin d'aider d'autres gens à découvrir la beauté de la culture générale et à leur donner cette passion qu'ils ne recevront pas à l'école et je vous invite à aller voir mon autre chaîne qui est vlog Nicolas de Montréal donc vous allez voir comment j'applique dans la vie de tous les jours cette culture et comment ça peut changer la perception du monde parce que dans mon autre chaîne de vlog je mets une vidéo presque à tous les jours je vous invite aussi bien sûr à vous abonner à cette chaîne YouTube afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter car en effet chaque jeudi j'ajoute une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube merci d'avoir été à l'écoute je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi merci d'avoir regardé cette vidéo